Zorro Babel Zorro Babel est un studio de cinéma d'animation qui a été créé il y a 25 ans. Je l'ai créé avec Delphine Renard. On a produit des dizaines de courts-métrages d'animation. Il y a à la fois la partie production de courts-métrages d'auteurs et souvent des premiers films. Puis à côté de ça, il y a encore les ateliers qu'on fait avec des publics très divers, enfants, jeunes, adultes, stages, workshops, ateliers. La série Brut est le résultat d'un partenariat avec le CREAM, créativité et handicap mental. Et eux travaillent avec des artistes handicapés mentaux, avec ce statut particulier qui fait qu'on est à la fois dans une logique d'atelier et à la fois ça débouche sur de réelles productions artistiques dans la maison. D'où après, ces œuvres sont diffusées, montrées et les participants de l'atelier acquièrent ce statut d'artiste. L'art brut, ça ne concerne évidemment pas seulement les handicapés mentaux. On parle des dessins des fous, des dessins des enfants, de toute une forme, toute une série de pratiques en amateur qui ne sont pas forcément passés par un parcours académique et qui donnent du coup lieu à des productions totalement décomplexées justement parce qu'il n'y a pas du tout le poids du parcours académique et donc c'est assez décomplexé. Ça donne lieu à des choses vraiment insolites et souvent inédites. Chaque capsule est consacrée à un artiste et on essaye de trouver en animation quelque chose qui corresponde à leur univers par rapport aux techniques qu'ils utilisent. Comme il y a différents degrés d'habileté et de possibilités de communication avec eux, il y a aussi différents degrés d'implication de leur part dans les capsules. Il y en a où ils vont pouvoir créer de façon presque autonome, de bout en bout, quand on leur explique le principe, ils vont pouvoir vraiment prendre en main la réalisation de la capsule. Et d'autres où c'était à nous d'imaginer un dispositif où on pouvait mettre en scène leur univers. Et alors du coup nous on était beaucoup plus investis du coup dans la réalisation. Donc c'est Zoro Babel qui a fait la démarche d'aller voir le CRIAM et on ne savait pas encore sous quelle forme. Il s'agissait d'abord de prendre contact avec eux et simplement voir s'il y a une possibilité de travailler avec les artistes. Au départ effectivement on fait une sélection des artistes avec lesquels on travaille en regardant d'abord leur œuvre et voir s'il y a quelque chose d'adaptable. Dans un second temps on va vers eux et on essaye d'expliquer en fonction du degré de communication à chacun ce qu'on va faire. Alors parfois certains artistes n'identifient pas forcément ce qu'on était en train de faire au début mais dès qu'on commence à prendre des images, à les montrer en boucle, là ils découvrent l'aspect magique de la chose et ils comprennent facilement le processus. Et le Yann dit qu'est-ce que tu fais ? Elle dit je ramasse ça, le bruit que j'ai trouvé par terre. Et là le Yann il y a un manche comme ça. Pour l'instant on voudrait vraiment les proposer au festival. On va probablement aussi organiser des projections, trouver d'autres expériences similaires en cinéma d'animation et faire une soirée thématique autour de ça. Je pense qu'à l'arrivée on devrait avoir à la fin de l'année prochaine une trentaine de capsules normalement. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada